Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur les crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que ça peut être la forme de votre côté. Alors les amis, aujourd'hui nous allons nous concentrer sur un projet vraiment typique, Play to Un. C'est un projet qui s'intéresse au jeu vidéo et qui a déjà vraiment fait sensation auprès des investisseurs en privé. Parce que le projet a déjà eu levé près de 250 000 dollars en privé. Donc en privé, le projet a déjà réussi à conquérir le cœur des investisseurs et à rassembler 250 000 dollars en privé. Donc les amis, on va voir ensemble aujourd'hui de quel super projet de Play to Un il s'agit, quels sont les différents avantages de ce projet et la force de frappe de ce projet. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo si jamais c'est la première fois que vous attirissez sur cette chaîne quotidiennement. Nous faisons le décryptage de crypto-monnaie, d'investissement en mousse ou investissement en ligne de façon générale. Donc si l'une de cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à abonner vous et cliquer sur la cloche pour ne rien rater les prochaines vidéos. Alors en ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève inquisition. Alors les amis, aujourd'hui on va donc s'intéresser à un projet de Play to Un appelé Shinobi. Déjà le projet n'a pas encore été lancé de façon officielle, c'est encore la phase de pré-sale, c'est encore la phase de collecte des fonds. Ils ont déjà réussi à lever en privé près de 250 000 dollars et maintenant ils préparent le lancement de leur pré-sale. Ils souhaitent récolter un peu plus de 3 millions de dollars. Parce qu'en fait, ils ont vraiment fait une pré-sale en privé, généralement certains projets, ils ont choisi telle personne ou bien telle entreprise pour investir sur leur projet. Donc évidemment, ils ont choisi un ensemble de personnes et ils ont effectué une levée de fonds privés. Maintenant, ils sont en train de vouloir effectuer une levée de fonds en pré-sale. Donc un peu comme vous connaissez la pré-sale traditionnelle. Et ils souhaitent atteindre les 3 millions de dollars. Et les gars ont les moyens de leur politique. Donc les amis, c'est quoi le projet Shinopi en question ? C'est en fait un play to earn. C'est un jeu dans lequel vous allez pouvoir par exemple gagner de l'argent dans le principe même du play to earn. Et aussi vous allez pouvoir intégrer des NFT, etc, etc. Le token en question aussi est stackable. Le token qui sera associé au projet en question, il est également stackable. Et quand on essaie un peu de voir les différentes marquettes, les différentes affiches du jeu, ça allait être un jeu super intéressant. Déjà moi, j'ai accepté de faire cette vidéo sur ce projet parce que je suis un gamer. Et quand je vois déjà les premiers graphismes du jeu en question, ça allait être un jeu assez intéressant. Je crois même que je vais jouer à ce jeu quand cela sera disponible. J'ai dit actuellement que c'est la phase récolte des fonds. Et maintenant, quels sont les différents points forts du projet en question ? Parce que c'est bien beau de dire, oui, ils ont levé 2 milliards, ou bien 500 milliards, ou bien on levé comme ça combien. Mais il faut en fait pouvoir savoir c'est quoi les avantages de ce projet. Déjà quand même l'avantage premier que j'ai vu, c'est que l'équipe derrière, elle est vraiment professionnelle. L'équipe derrière professionnelle, même les différentes marquettes, dans la façon de faire les différentes marquettes, on sent que l'équipe derrière, elle est extrêmement professionnelle. Et si l'équipe n'était pas professionnelle, on ne croit pas qu'un groupe d'investisseurs leur aurait confié près de 250 000 dollars. Et aussi si on n'est pas professionnel, ou bien si on n'a pas vraiment une ambition assez bien carrée, on ne peut pas vouloir lever une fonds de 3 millions de dollars en pré-sales sur le crypto-monnaie. Si on n'a pas vraiment l'esprit assez bien carrée quoi, vous allez voir généralement c'est des petits levées de fonds. Mais là il s'agit vraiment d'une grosse ou d'une très très grosse levée de fonds. Ils ont aussi une Total Supply pas extrêmement énorme comme certains projets, ils sont environ à 45 milliards de Total Supply. Et maintenant la Supply en circulation est simplement de 11,25 milliards de tokens. Également comme j'ai dit au départ, vous aurez la possibilité de pouvoir avoir des services de stacking avec ce projet. Maintenant aussi dans la suite, vous allez pouvoir gagner des tokens en jouant. Donc comme j'ai dit, c'est le principe vraiment du play to earn, pouvoir gagner de l'argent, pouvoir gagner des crypto-monnaies en jouant à un jeu. Plus vous serez le maître du jeu, plus vous allez gagner de l'argent, plus le earn sera intéressant. Donc si jamais vous êtes assez fort et que vous défiez toute la concurrence du jeu, alors vous allez pouvoir gagner un peu plus court. Et aussi ce qui est vraiment intéressant, c'est que la team derrière le projet a déjà eu à gérer des projets qui ont fait plus de 300 millions de market cap. Alors l'entreprise en question s'appelle Final Film et c'est une entreprise qui est enregistrée. Donc elle est déjà enregistrée aux Pays-Bas. Et le CEO a fait partie du projet Fanbase Coin qui a réussi à atteindre 300 millions de dollars lors de son AT. Donc vous voyez que c'est énorme, la team derrière ne se lance pas dessus juste pour se lancer. C'est la raison pour laquelle vous voyez, elle réussit ainsi à lever des gros montants et à vouloir lever encore plus de gros montants. Et l'équipe marketing derrière le projet, c'est Zemoun Latot.io qui a également géré le marketing du projet, je crois, Torum. Qui a atteint près de 1,2 milliard en termes de market cap. Donc je vais vous dire en fait que l'équipe derrière le projet, c'est vraiment une équipe assez star. Ils ont vraiment la tête sur les épaules comme on dit souvent. Donc là vraiment ce sont des points assez intéressants pour un projet. Donc quand un projet est vraiment entouré de bonnes personnes, même si ça ne garantit pas à 100% que le projet sera un carton et tout parce que même des entreprises comme Google lancent des projets qui échouent. Je répète bien, même des entreprises comme Google lancent des projets qui échouent à l'instar de Google+. Donc c'est pas parce qu'on est, c'est pas expert dans un domaine qu'on ne peut pas aussi échouer. Mais déjà, les bonnes bases sont mises, les bons points ont été bien établis. Le débat est très, très prometteur. Le débat du projet en question est très prometteur. Et aussi c'est une thématique qui me plaît bien, à savoir les jeux vidéo. Donc il me plaît tout à l'heure. C'est une thématique qui me plaît particulièrement parce que je suis en mettant en livre un gamer. Donc si vous êtes gamer, alors je pense bien que ce projet pourrait vous intéresser. Actuellement, s'il y a près de 3 000 dollars qui sont donnés sous forme de giveaway dans leurs différents cadeaux, que ce soit Telegram, Discord et autres, donc je vais laisser tous les différents liens dans la description. Pour ceux qui seront intéressés, vous pouvez aller accepter à ces différents liens-là et pourquoi pas gagner l'une des cagnotes qui sera mise en jeu. Et aussi le projet vise être l'un des projets phares de la blockchain Kronos. Pas actuellement si le projet ne sera pas développé sur la BSC ou autre, mais spécialement sur Kronos pour l'instant. Et le projet va également se développer sur d'autres blockchains plus tard, mais elle vise être leader, si on peut dire ainsi, en termes de market cap et autres. Donc elle vise être leader sur la blockchain Kronos. Parce que la blockchain Kronos est aussi très, très bien adaptée pour ce style de projet. Parce que généralement, en fait, on ne va pas déployer n'importe quel projet sur n'importe quel blockchain. Donc il faut vraiment faire la paille de choses, choisir la bonne blockchain pour son projet. Et généralement, Kronos est une bonne blockchain, une bonne plateforme pour déployer ce style de projet. Donc le projet sera sur Kronos et vise vraiment à atteindre des sommets. Être leader, si on peut dire ainsi, être la référence sur la blockchain Kronos. Sauf que les amis, le projet, bien sûr, selon moi, il est super intéressant. Surtout si vous êtes un gamer. Si vous êtes un gamer, je penserais bien que le projet devrait vous intéresser. Donc pour ceux qui sont intéressés par le projet, je vais laisser tous les différents liens dans la description. Et aussi, comme je l'ai dit, ceux qui aiment les giveaway, font des giveaway dans leurs différents cas. Donc allez-y dessus pour pouvoir avoir la chance de gagner des giveaway. Et maintenant, s'il faut retenir une chose, c'est le lancement de leur pré-sale. Il sera, je crois, le 31 mars. Donc, c'est la fin de ce mois, ils vont lancer leur pré-sale avec un hard cap autour de 3 millions de dollars. Donc là, vraiment, c'est fou quoi. Mais avec une équipe marketing qui est derrière, une équipe marketing super professionnelle qui est derrière, je pense bien qu'ils vont atteindre facilement leur chiffre. Déjà, 250 000 dollars, 250 000 dollars levé en privé. Ce n'est pas vraiment petite affaire. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. Comme j'ai dit, tous les différents liens seront dans la description pour ceux qui voudront en savoir plus. Et également, on fera plusieurs vidéos. Vu que le projet m'intéresse, on fera plusieurs vidéos. Fus à mesure que le projet va évoluer dans le temps. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur l'équipe cash de crypto-monnaie. Mais entre temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.